Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission La Partie. Vous savez ici, c'est bien l'envers du décor, les questions qu'on pose aux invités, c'est-à-dire des questions qu'ils n'abordent pas au quotidien. Aujourd'hui, nous avons un invité très très particulier que je vous laisse découvrir dans cette biographie. A Radiovision 2000 à Port-au-Prince et de RFI à Paris, Philomé Robert est présentateur des éditions d'information du week-end sur la chaîne française d'information internationale France 24. Diplômé de la Faculté de linguistique appliquée et de la Faculté de droit de Port-au-Prince de l'Université Paris en Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po à Paris, Philomé Robert vit à Paris depuis 10 ans. Exil au crépuscule est son premier livre. Il est par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé « Haïti réinventer l'avenir », publié début 2011 conjointement aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et de l'Université d'État d'Haïti sur la vie en Haïti avant, pendant et après le séisme du 12 janvier 2010. Le journaliste haïtien présente les éditions matinales sur France 24 le week-end. Défenseur d'une information citoyenne, il a été contraint à fuir son pays en 2001. Une expérience douloureuse qu'il a racontée dans son livre « Exil au crépuscule » en 2012. Bienvenue sur Dioma TV. Bonsoir, M. Philomé Robert. Bonsoir, Fatoumata. Et bienvenue dans l'aparté. Merci de m'avoir invité. M. Philomé Robert, aujourd'hui, vous êtes l'une des grandes figures des éditions matinales sur France 24. Et le week-end surtout, vous êtes haïtien, qui a été contraint à fuir son pays en 28 décembre 2001. Et une expérience très douloureuse que vous avez même racontée dans votre livre « Exil au crépuscule » qui est sorti en 2012. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur ces moments ? Alors, c'est effectivement un moment assez difficile parce que moi, je suis parti travailler un matin à Port-au-Prince, un matin de décembre, et je ne suis jamais rentré chez moi. Parce que dans l'intervalle, j'ai été attaqué dans la rue par des partisans surexcités, violents, agités, de l'ancien président, du président de l'époque, Jean-Bertre Aristide. Et la ville s'est réveillée ce 17 décembre 2001 avec des détonations, avec des rumeurs de coups d'État contre le président. Et il n'en a pas fallu beaucoup de temps pour que ceux qui étaient considérés comme des opposants au président Aristide, il y avait des opposants bien sûr, mais également des journalistes de la presse indépendante, soient pris pour cibles. J'ai fait partie de ces gens-là, on m'a attaqué dans la rue, on m'a menacé, et j'ai failli y passer. Et j'ai pris refuge à l'ambassade de France qui était tout près. Et l'ambassade de France, où j'ai passé dix jours, m'a exfiltré à Paris, j'ai débarqué à Paris un matin d'hiver. Et sans aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire, et puis surtout parce que ma vie avait profondément basculé, vu que j'avais toujours vécu en Haïti, j'étais passé en France une fois avec la ferme idée de ne plus jamais remettre les pieds dans ce pays. Et puis finalement, un an plus tard, c'est ce pays qui m'a accueilli. Donc ce sont des moments assez difficiles, mais j'ai su par la suite la nature, le hasard, faisant les choses telles qu'ils les font. C'est-à-dire très bien, j'ai pu repartir d'un bon pied et avoir un autre avenir professionnel. Et parlez-nous un peu de votre vie en Haïti. Comment c'était ? Moi, toute ma vie est liée à Haïti parce que je suis haïtien. Et je suis ravi d'être en Guinée parce que nous, les Haïtiens, on se présente comme étant les Nègres de Guinée. On dit Nègre Guinée en créole. Et ce que j'ai relevé à Conakry, c'est la même façon d'occuper l'espace par rapport au prince, c'est les mêmes bruits, c'est les mêmes odeurs presque, c'est la même sonorité. Je me suis vraiment senti chez moi, à Conakry. Et j'ai reconnu aussi mes compatriotes haïtiens. Donc moi, j'ai passé toute ma vie en Haïti, de la naissance jusqu'à 26 ans, où j'ai dû partir dans les circonstances que je viens de vous raconter. Et j'ai fait toutes mes études, toute ma famille. C'est mon pays, quoi. C'est là que mon cordon ombilical est enterré, comme on dit, en créole haïtien. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait vraiment de quitter votre pays où vous êtes née, où vous avez vécu, et être dans un autre pays sans aucun espoir de retour ? L'exil, c'est un arrachement. Moi, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Et d'ailleurs, même quand l'exil est volontaire, c'est-à-dire qu'on parte parce qu'il n'y a plus moyen de pouvoir vivre chez soi, parce que les conditions deviennent de plus en plus exécrables, ce n'est jamais par plaisir qu'on quitte chez soi pour aller s'installer à l'étranger, ou partir à l'aventure, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et moi, la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en France pour vivre, malgré moi, c'était le froid. J'avais beaucoup voyagé à travers le monde avant, et j'avais vécu quelques hivers, mais je savais en tant que touriste, que je sois à New York ou à Berlin, que je n'étais que de passage. Alors que là, j'étais là, ad vitam aeternam, sans aucune espèce d'espoir de retour, comme vous avez dit. Donc c'est un moment difficile, parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle « Les pieds ici, la tête là-bas, le cœur partout ». Et l'idée, c'est de dire qu'on est toujours à cheval entre deux pays, entre deux espaces temps, entre deux fuseaux horaires, parce qu'entre la France et Haïti, c'est 6-7 heures de décalage. Et c'est difficile de se partager tout le temps, mentalement, et entre deux espaces et entre deux univers de culture. Et votre famille, comment elle, elle a réussi, bien sûr, à se remettre de cette situation ? Elle a pu se protéger autant que faire se pouvait. Et moi, en Haïti, alors j'avais l'avantage d'être à la radio, donc on ne connaissait pas mon visage. On a découvert mon visage à la faveur d'événements très difficiles, parce qu'avant le 17 décembre 2001, il y a eu le 3 décembre 2001, où on a massacré notre confrère. Et au sein de l'association des journalistes haïtiens, dont j'étais le numéro 3, on s'est mobilisés déjà pour le soutenir, soutenir sa famille, parce que sa famille était menacée. Donc on a aidé la famille à se réfugier dans une ambassade. Et 15 jours plus tard, ça a été mon tour, sans savoir. Et donc, quand ce journaliste a été assassiné, Brignol Lendor, le 3 décembre 2001, je me suis retrouvé à la télévision à expliquer, en tant que numéro 3 de l'association des journalistes haïtiens, que c'était absolument insupportable, abominable, enfin, de la dénonciation normale, logique, d'un crime qui avait tout l'air d'un crime d'État à l'époque. Et c'est suite à ça qu'on a découvert mon visage. Mais j'avais toujours fait en sorte de protéger ma famille par rapport à mon métier, par rapport à la presse. Et même, ils savaient que j'étais journaliste, on leur racontait un peu, mais j'ai toujours fait en sorte de ne pas mélanger, de ne pas les mêler à ça. Le métier et le travail. De ne pas mélanger le métier et la vie. Oui, mais surtout de la protéger, parce qu'en Haïti, à l'époque, et même encore aujourd'hui, être journaliste, c'était un exercice extrêmement difficile. Parce que, pour résumer, on était dans un espace où le journaliste, dès qu'il ne faisait pas les louanges du pouvoir, il était d'emblée perçu comme opposant. Dès lors qu'il faisait tout simplement son boulot, même sans se mêler de crise politique, même sans se mêler de tripatouillage électoral, il suffisait qu'on fasse un sujet sur les rues qui ne sont pas nettoyées, par exemple, ou qu'on aille à l'hôpital public et qu'on se rende compte de l'état d'élabrement du système de santé, qu'on fasse un sujet. Tout de suite, le gouvernement le prenait comme une attaque. Et à partir de ce moment-là, il fallait payer. Et c'était rarement un ministre, un secrétaire d'État ou un directeur général qui attaquait le journaliste physiquement. Parfois, c'était verbal, c'était sur le mode « Ah ouais, on voit ce que vous êtes en train de faire, vous manipulez ». Mais parallèlement à ça, on envoyait les hommes de main. Et moi, par exemple, la radio pour laquelle je travaillais, Radio Vision 2000, a été mitraillée. Et on a failli l'incendier à plusieurs reprises. Il y a eu des hémorragies de ressources humaines. Et moi-même, je fais partie d'une équipe qui est partie comme ça du jour au lendemain. Donc, c'était très, très difficile parce qu'on ne pouvait pas faire son travail correctement, répondre, quel que soit le genre qu'on explore, une interview, une enquête, un reportage, un billet, n'importe, faire son boulot sans se retrouver accusé de complot contre le pouvoir. C'est ça qui était absolument insupportable. Alors, et jusqu'à présent, c'est la même situation en Haïci où les choses ont changé ? Alors, il y a quelque chose qui est acquis et quels que soient les soubresauts de la vie politique en Haïti, ça n'est pas censé changer. En 1956, on s'est débarrassé du valier, fils, il y avait le père avant, et l'un des acquis de cette transition démocratique, l'acquis fondamental même, ça a été la liberté d'expression et par extension, la liberté de la presse. De ce point de vue-là, nous avons acquis en Haïti depuis 1926 cette liberté de la presse et donc de parole qui permettent que les points de vue puissent s'exprimer le plus librement possible. Mais c'est un horizon et souvent, on se rend compte que cet horizon est assombri, notamment quand des journalistes se retrouvent attaqués. Donc aujourd'hui, on a des journalistes qui se retrouvent en situation de devoir s'exiler, on a des journalistes qui sont menacés, mais aussi, il y a d'autres confrères qui ont fait le choix d'entrer dans le giron du pouvoir, de se livrer à de la propagande et d'être dans l'antinomie même du journalisme, de la presse libre. Donc aujourd'hui, la situation est, comment dire, la liberté de la presse reste un acquis, mais un acquis fragile. Mais quand vous êtes aujourd'hui en Haïti, est-ce que vous sentez toujours votre sécurité menacée ? Non. Parce que moi, je suis parti en décembre 2001, ça va faire un certain temps, même si dans l'intervalle, j'ai rejoint une chaîne de télévision internationale qui est diffusée en Haïti, et je suis un visage, une voix connue. Personnellement, ça me dérange assez parce que... Et j'aime assez bien me cacher, mais on ne peut pas se cacher à la télévision, ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais aujourd'hui, quand je vais en Haïti, je n'y suis pas allé depuis septembre 2019, et j'essaie de faire attention parce que, finalement, le régime qu'on a là, même s'il n'a pas la même ligne idéologique et poétique que le régime d'avant, on est quand même en face, en poids à un nouveau fascisme, une nouvelle forme de fascisme en Haïti, à une nouvelle intolérance. Et moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, le 7 février dernier, j'ai fait un plateau sur France 24 à l'invitation d'une consœur, Judith Grimaldi, qui m'a demandé d'expliquer ce qu'il se passait dans le pays à l'occasion de ce 7 février, qui est une date extrêmement forte et symbolique. J'ai fait un papier, un plateau normal, comme on dit dans notre jargon, en essayant d'être le plus honnête possible, le plus précis possible, et je me suis fait agresser verbalement par des citoyens sur Facebook, Messenger, etc. et c'est allé très loin. Donc, je ne me sens pas en situation d'insécurité réelle quand je suis à Port-au-Prince, mais je fais extrêmement attention, parce qu'on ne sait jamais. Mais, tout dernièrement, j'ai lu dans une de vos interviews, pendant qu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, vous êtes parti parce que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas prêt à commenter juste l'événement, mais vous devez partir voir ce qui se passait dans votre pays. Alors, comment vous vous êtes senti quand vous êtes venu en Haïti et que vous avez vu vraiment le dégât que la nature a causé ? Déjà, partir en janvier 2010, c'était un impératif. Et j'ai toujours... J'ai passé huit ans en exil sans jamais pouvoir remettre les pieds dans mon pays. Et le 12 janvier 2010, il se passe ça, un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, quelques 300 000 morts, 300 000 blessés. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore le bilan puisque c'est dans les semaines, voire dans les mois après, qu'on a commencé à avoir une idée encore plus précise de ce qu'il s'était passé. Mais en ce qui me concerne, et une fois que l'événement s'est produit, j'ai commencé à comprendre à peu près de quoi la vie allait en retourner, de quoi demain allait être fait vu la géographie de Port-au-Prince, vu l'occupation de l'espace, les bidonvilles, la façon de construire du béton partout, etc. Avant même qu'on ait un premier bilan, avant même qu'on ait les premières images, je savais que Haïti venait de vivre une hécatombe. Donc, la première chose en tant qu'expatrié, enfin expatrié exilé, c'est d'abord d'essayer d'avoir des nouvelles de sa famille. Il n'y avait pas moyen parce que toutes les lignes étaient coupées, pas de liaisons de téléphone portable, quelques liaisons satellites et encore. Donc, ça s'est passé mardi soir à Port-au-Prince. On est au beau milieu de la soirée, la soirée de mardi à mercredi en France. Donc, mercredi, j'ai commenté la situation pour France 24 et RFI. jeudi, jeudi que ce n'était pas possible, de toute façon, il faut que je parte, il faut que je rentre chez moi pour être aux côtés de mes compatriotes, pour avoir des nouvelles de ma famille, mais surtout pour vivre avec eux cet événement-là parce que la terre s'est déclenchée, a déclenché sa colère et sa fureur et a tout englouti. Donc, ce que ça m'a fait de me retrouver là, c'était que j'étais parti huit ans plus tôt, j'avais laissé un pays debout, physiquement, et je me retrouve dans un espace où tout s'est effondré, où tout a éclaté. Comment vous vous êtes senté ? La première chose qui m'a touché, c'était l'odeur des corps humains qui étaient en train de pourrir. On est dans les Caraïbes, on est sous les tropiques, il fait 40 degrés à l'ombre. Et quand, dans des amas de béton, de parpaing, des corps se retrouvent coincés, déchiquetés, démembrés, et les exhalaisons à midi, à Port-au-Prince, à ce moment-là, et dans les régions environnantes, parce qu'il n'y a pas que la capitale, étaient épouvantables. Et l'odeur de la chair humaine qui pourrit, il n'y a rien qui ressemble à ça. Il n'y a aucune autre odeur qui ressemble à ça. Et c'est la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, parce que déjà j'ai dû passer moi par Santo Domingo pour arriver à Port-au-Prince, puisqu'il n'y avait plus d'avion. Donc, ça c'est la première chose, l'odeur des corps qui pourrissait. La deuxième chose qui m'a choqué, qui m'a heurté, qui m'a frappé, mais en même temps que j'ai comprise, c'est qu'en Haïti, comme dans toute la société africaine, on a un respect pour les morts. Et il y a un ensemble de cérémonies qui accompagnent le deuil. Et là, en la circonstance, il n'y avait pas moyen d'organiser des funérailles. Il n'y avait pas moyen de s'occuper des morts. Parce qu'on les ramassait, soit à menu, soit avec des pelleteuses, pour aller les jeter dans les fosses communes, parce que la corps était en train de pourrir. Donc, ça m'a marqué de voir que dans des circonstances comme celle-ci, on ne pouvait pas honorer la mémoire de ceux qui étaient partis. Donc, c'était assez difficile. Donc, ça, c'est un peu dire les moments douloureux. Mais je veux aussi savoir les moments où vous avez revu votre famille après 8 ans d'exil. Mais ça, c'était... Déjà, moi, je me suis fait engueuler par ma mère qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Parce que je ne l'avais pas averti que j'allais arriver, parce que la ligne était coupée. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est, ah oui, OK, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et j'ai dit, mais maman, il s'est passé ça. Je ne pouvais pas rester en France. Et c'était de la tendresse, en fait. Donc, pendant 8 ans, vous ne vous êtes pas vus. Oui, oui, c'est ça. Ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas vus. On se parlait au téléphone, mais ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas vus. Mais c'était de la tendresse, en fait. Et puis, elle ne voulait pas non plus que je sois là en train de vivre ça avec eux, alors que moi, c'est exactement ce que je voulais. Et après, on s'est rapidement compris. Alors, Philomère Robert, après avoir officié à RFI, vous avez obtenu votre master de télévision en sciences politiques où vous avez intégré la chaîne France 24 en 2008. Et d'abord, en tant que journaliste de desk, et puis, vous avez commencé à présenter les éditions de la matinale du journal, mais surtout les week-ends. Est-ce qu'en arrivant en Europe, vous vous êtes attendu à être un jour présentateur de la plus grande chaîne française ? La plus grande chaîne française, ce ne peut être pas, mais la plus grande chaîne française d'information internationale en continu et diffusée dans le monde entier. Non, honnêtement non, parce que déjà, moi, continuer à être journaliste, et c'était absolument inconcevable. Non, pas parce que je n'avais pas confiance en moi, et évidemment que non, mais il y a un ensemble de chêmes, de truismes, en fait. C'est le problème de la société où on se dit que, vu comment c'est organisé, vu comment c'est articulé, vu ce qu'on a sous les yeux, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais pour moi, les choses se sont faites naturellement, je n'ai pas eu à enfoncer des portes ouvertes. La seule chose, je pense, que j'ai eu à faire, c'est de travailler sérieusement et d'arrange-pied. Comme si ma vie en dépendait. C'est-à-dire d'avoir tout le temps un sens du travail le mieux fait possible, pour être irréprochable. Non pas parce qu'on me reprocherait beaucoup plus à moi, quelque chose qu'on ne reprocherait pas à quelqu'un d'autre qui serait blanc, mais je me dis quand même que, ne serait-ce que pour moi-même, j'ai un devoir d'exigence. Et d'être le plus professionnel possible, non pas d'atteindre les sommets, la question n'est pas là, mais de faire en sorte à ce que déjà je sois irréprochable dans mon métier. Parce que nous faisons un boulot, dans lequel nous sommes amenés à rendre compte. Parce que les gens nous font confiance, ils écoutent. Même quand les journalistes, les avocats sont les professions les plus onnilles, les plus affreuses, qui soient du point de vue d'une partie de la population, vous mentez tout le temps, c'est affreux. Mais on est ceux vers qui on se tourne quand ça va mal. Et on a l'exemple de la pandémie, là on a tous les réseaux possibles, imaginables, mais on s'est rendu compte que les sources d'informations classiques que sont la radio, la presse, écrite, la télévision, sont les sources les plus fiables. Mais moi, quand je suis entré, évidemment, on était très loin de la pandémie, la première chose que j'ai eue à cœur, vraiment, c'était de bien faire mon boulot. Le reste est allé de soi, mais je continue avec le même rythme et la même exigence. Parce qu'il le faut. Et comment s'est passée l'intégration ? Alors, je peux raconter une anecdote assez rapide, c'est que moi, je suis entré RFI comme stagiaire au service reportage. Et puis, j'ai fait des sujets coups, des grands portages sur pas mal de sujets. Et à un moment donné, puisque j'étais pigiste, il n'y avait plus de contrat de travail, de CDD, sur des raisons de budget et tout ça. Et des confrères m'ont conseillé de faire un test de présentation. Parce que c'est là qu'il y avait du boulot. Vu que sur l'antenne de RFI, c'est 48 journaux par jour. À l'époque, maintenant, c'est autre chose. Mais c'était un journal toutes les heures, souvent toutes les demi-heures et tout ça. Donc, les présentateurs tombaient souvent malades, etc., etc. Donc, il y avait des besoins. Et on me demande d'aller faire un test de présentation. Je vais voir le secrétaire général de la rédaction de RFI, certains Jean-Pascal Guillot, qui me dit, oui, c'est bien que tu veuilles faire la présentation, mais moi, ça ne me gêne pas que tu aies un accent. Moi, j'ai zéro problème avec les accents. mais tu es sûr que c'est ça que tu veux vraiment faire ? Il a tout fait pour me décourager pour ne pas que je fasse le test. Et finalement, je n'ai pas fait le test au motif que, selon lui, j'avais un accent. Alors que, bon, voilà quoi. Et donc, ça, j'ai pensé à cette histoire d'accent finalement quand je suis entré à France 24, mais ça a duré une seconde. Et puis, ce que je peux aussi ajouter, c'est que, moi, j'ai la chance, mais vraiment, c'est un privilège de travailler dans un milieu international. Et à RFI ou France 24, France 24, déjà, on a 34 nationalités. Donc, on se retrouve avec des Australiens, des Tunisiens, des Iraniens, des Égyptiens et tout ça, des Américains, des Canadiens. Et je suis l'un des rangs haïtiens. On doit être deux, je crois. Et donc, on n'est pas dépaysés, on ne se retrouve pas étrangers parce qu'il n'y a que des étrangers. Que des étrangers. Parce que déjà, sur France 24, excusez-moi du terme, dès qu'on voit un noir, on pense directement au journal d'Afrique. Et comment vous, vous avez réussi à être au journal, c'est-à-dire le journal international ? Et alors, c'est le hasard qui fait les choses telles qu'il les fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire très bien. Et moi, je faisais du desk, donc je montais des sujets à partir d'images d'agences, de writers, la société de presse, l'AFP, les EVN et tout ça. Je faisais le commentaire. Parfois, je partais en reportage et aussi, je couvrais des procès parce que, parallèlement à la linguistique et au journalisme, je fais des études de droit. Donc, avec une spécialisation en droit pénal. Donc, je couvrais pas mal de procès criminels, comme le procès de Michel Fourniret, Joseph Ritzel en Autriche, le type qui a séquestré et violé sa fille pendant 24 ans, et l'Angola, qui est pas mal de procès. Et, entre les reportages, le desk, qui est direct sur les manifestations ou n'importe, je couvrais à peu près tous les horaires. Et ça commençait à devenir un peu difficile. Donc, je faisais aussi des remplacements de présentations sur toutes les vacations. et j'étais comme, j'avais commencé à bouder un peu dans mon coin en me disant, mais voilà, si je suis suffisamment bon pour remplacer tout le monde, mais pas assez bon pour avoir mon propre journal, je vais me casser. Et je me le disais tout seul, un peu comme un enfant bougon. Et puis, et puis, un jour, on m'a proposé de faire le journal. C'est Christine O'Krent qui m'a proposé de faire le journal du matin, du week-end. Et j'ai dit, ok, banco. Et on a commencé, et jusqu'ici, ça se poursuit. Alors, ce que je note avec beaucoup de plaisir, c'est que ces journaux sont suivis. Ça me touche énormément parce qu'on pourrait se dire que le samedi, le dimanche, c'est le week-end, les gens sont chez eux ou sont à la plage, je ne sais pas. Mais non, je constate que c'est suivi. Et pourquoi le choix du week-end ? Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, mais j'ai fini par m'y adapter parce que le public qui regarde la télévision le week-end n'est pas le même que celui qui regarde la semaine. Et le week-end, et quel que soit le support, là, vous êtes sur votre tablette, il y en a qui sont devant la télévision ou sur leur smartphone, ils ont plus de temps. Et donc, ils sont beaucoup plus disponibles. Donc, finalement, je suis dans un système qui s'appelle VSD, vendredi, samedi, dimanche. Et en vérité, au moment où nous parlons, je n'ai pas très envie de changer. Parfois, j'ai envie de changer, mais bon, après, je suis un peu schizophrène. J'ai envie de changer le matin, l'après-midi, je change d'avis. Alors, vous l'avez constaté, nous sommes avec Philomé Robert, écrivain, journaliste, présentateur sur la chaîne France 24. À présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Bienvenue sur Guillaume TV. Si c'est maintenant, vous nous captez. Alors, M. Philomé, vous allez piocher cinq questions que vous allez lire à haute voix. Et puis, il répond... Je pourrais cinq en même temps ou une par une ? C'est comme vous voulez. Une par une, c'est mieux. Alors, quel livre vous a le plus marqué ? Dans tout ce que j'ai lu ou aux 72 heures du livre ? Non, non, non. Dans tout ce que vous avez lu. Ah ! Je pense là tout de suite à un livre d'un auteur russe qui s'appelle « En gagner mon pain ». Et je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais ça va me revenir. C'est un pavé énorme. Et j'étais en cinquième et me retrouver avec cette histoire russe dans la main. Et pour moi, c'était un grand moment de voyage. Le livre s'appelle « En gagner mon pain ». Comme on est à l'heure de Google, vos téléspectateurs pourront aller voir. « En gagner mon pain ». C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué. Et puis, j'en ai aussi un autre en tête qui s'appelle « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain. D'accord. C'est un grand, grand écrivain haïtien de regrets et mémoires. Je prends une autre question ? Oui. Il vous reste trois maintenant. En plus, il faut aller vite. Alors, le meilleur moment de la journée. Et pour moi, c'est quand je rentre du boulot, c'est-à-dire autour de 11h30 midi, que je déjeune et que je reprends ma nuit là où je l'ai laissé. Mais oui, parce que moi, je me réveille à 3h du matin. Et quand je finis, c'est vraiment... Je rentre, je déjeune et je reprends ma nuit. Souvent, c'est 1h30, 2h. Mais pour moi, c'est le meilleur moment. Et le rythme de 3h du matin, c'est tous les jours ou juste... Non, c'est les week-ends. C'est les vendredis, samedis, dimanches. Mais moi, ma semaine commence sur un plan strictement numérique, on va dire, le jeudi soir. Parce que moi, déjà, toutes les activités du week-end, je ne peux pas. Jeudi soir, non. Vendredi soir, non. Samedi soir, évidemment pas. Et voilà, quoi. Avec la deuxième question. Ça serait de la troisième. La troisième, d'accord. Alors. Quel est votre film ou série préféré ? Ah, ça fait beaucoup. Moi, je suis un fan de cinéma d'action. Et il n'y a pas longtemps, j'ai revu Terminator 2. Et c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Parce que c'est un film d'anticipation qui, en tout cas, voyait, ce n'est pas le bon mot, mais qui anticipait le fait qu'un jour, les robots puissent prendre le pouvoir. Terminator 2 avec Arnold Schwarzenegger et avec Linda Hamilton, réalisation de James Cameron. j'ai dû voir ce film, j'avais, c'est sorti en 92. J'avais 17 ans. Donc, moi, je suis entré dans un cinéma pour la première fois, j'avais 15 ans. Donc, ce film a beaucoup marqué. Donc, c'est là. Alors, là. Trois. Next. Quatrième question. Alors. Le nom de votre premier amour. Ah, elle s'appelait Française et elle vient de mourir. Oh là. Mais on n'était plus en contact depuis des années. Enfin, premier amour, façon de parler. C'est plus un béguin qu'autre chose. Je ne lui ai jamais avoué. Lâchement. Ça, c'est la plus dernière question. La gourmandise qui vous fait craquer à tous les coups. Alors, moi, jusqu'à il y a très, très peu de temps, je n'étais plus fan de sucre parce que le sucre, c'est un poison. Et puis, là, depuis un moment, j'ai recommencé à manger du sucre et la gourmandise qui me fait craquer le plus, je pense que ça doit être la tarte tatin. C'est mon dessert préféré. Donc, ça fait les cinq questions. Absolument. Je pense qu'on est allé vite. On va aller très vite avec deux ou trois petites questions. Philomé, vous êtes passionné, en fait, votre métier de rêve, c'était d'être avocat. Pénaliste. D'être avocat pénaliste. Alors, comment vous vous êtes retrouvé dans le journalisme ? Alors, bonne question. Moi, j'ai fait deux cursus en même temps. J'ai fait, en sortant du bac, j'ai fait une fac de linguistique, la faculté de linguistique appliquée à Port-au-Prince et aussi la faculté de droit et des sciences économiques. Donc, j'ai fait les deux sur quatre ans. Et c'est à la fac de linguistique que j'ai commencé à découvrir, parce qu'il y avait des cours de journalisme qui étaient proposés, des cours de communication, de radio, de télé, de presse écrite. Et c'est à la faculté de linguistique que j'ai commencé à découvrir le milieu de la presse. et j'y suis entré dedans comme par hasard en 1996 et ça fait 25 ans que ça dure. Mais j'ai continué mes études de droit et je les ai bouclées à Port-au-Prince déjà et puis à Paris 1, j'ai fait une maîtrise de droit privé et mention carrière judiciaire et sciences criminelles. Et tout ce que je fais, en fait, notamment quand il s'agit d'écrire des lancements de journal sur les questions de procédure, de droit, je le fais avec la vision du juriste. Et moi, je suis quelqu'un qui est profondément attaché à l'état de droit, au sens propre du terme. Je suis attaché à l'état de droit, je suis attaché à la loi, je suis attaché à l'ordre, mais pas à l'ordre politicien ou militaire, je suis attaché à la loi qui est la même pour tous, enfin qui est censée être la même pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Donc, et le rêve, en fait, à un moment donné, ça a été d'être avocat pénaliste et c'est le rêve, en fait, de tout juriste qui veut plaider parce que dans le civil, on plaide très peu. Il n'y a pas de plaidoirie dans le civil, véritablement, parce que tout se fait par mémoire. Alors que dans le pénal, on est obligé d'aller plaider vu que le procès pénal reprend l'ensemble de la procédure de manière orale. Donc, quand on a un bon avocat de la défense face à une accusation au procureur qui sait faire son boulot, c'est un rêve absolu. Alors, ça va être peut-être la deuxième, l'avant-dernière question. Philomé Robert, qu'est-ce que Darlene Cotière, la directrice de la Maison des journalistes, représente pour vous ? Ça, c'est une question piège. Ça, c'est un piège absolu. Non, c'est trop piège. Et Darlene Cotière, on a été mariée. Voilà. Donc, c'est votre ex-femme. On a été mariée, oui. Et on a une fille, d'ailleurs, de 19 ans. Ah, d'accord. Donc, vous êtes père de deux enfants, comme vous l'avez dit. Alors, Philomé, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi vous êtes célibataire ? Oh ! Ben, c'est les histoires de la vie, vous savez. Enfin, il y a plein de choses, mais moi, je suis un grand solitaire, en fait. Et parfois, c'est difficile de vivre tout seul dans sa tête, alors qu'on a des gens autour de soi. Et c'est les histoires de la vie, je pense. Et vous continuez à rester comme ça, pour toujours, ou dans l'avenir, vous vous projetez ? Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne sais pas, moi, j'aime bien, par exemple, être tout seul pour travailler déjà, parce que moi, je travaille tout le temps, déjà. Même quand je ne suis pas à l'antenne, évidemment, je prépare mes émissions, je lis des livres, la presse, beaucoup. Je lis beaucoup la presse écrite. Et donc, partent d'ailleurs des sujets de radio et de télévision. la plupart du temps, les journaux, radio et de télé sont articulés sur les sujets de presse écrite. Donc, je passe beaucoup de temps tout seul. Et c'est difficile de... de partager votre vie avec quelqu'un, vous trouvez ? Oui, mais bon, après, vous, c'est la vie. Bon, la réponse est floue. Je ne suis pas satisfaite. Ah, je suis désolé. Vous faites la question, je fais la réponse. Ça va faire la dernière vraie question. Philomé et Robert, toujours avec vous. C'est quoi le projet d'avenir pour vous ? Mon projet le plus immédiat, c'est la publication de mon roman. C'est-à-dire, ce que je veux dire, après le métier de présentateur, qu'est-ce que vous comptiez faire ? Ah ! Et en vérité, moi, je souhaite vraiment m'engager en politique chez moi, en Haïti. Et moi, je suis d'une génération qui a vécu en partie, moi, je suis né en 1975, et Duvalier, Jean-Claude, allaient partir 11 ans plus tard. Et je suis de ceux qui ont vécu, même sur la fin, les horreurs de Duvalier. Et j'ai vécu tous les soubresauts de cette transition démocratique en Haïti qui n'en finit toujours pas. Aujourd'hui, on a encore à se battre pour défendre les libertés publiques. On a encore à se battre pour défendre les droits de la personne. Et je ne parle même pas de l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. 12 millions d'habitants, la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a une grande majorité qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça s'appelle la misère, en fait. Et moi, j'ai envie d'aider mon pays avec les compatriotes qui le souhaitent. Donc, on a déjà commencé à déjà mieux réfléchir, travailler, trouver des solutions, créer pour faire en sorte à ce que ce pays sorte de l'ornière, de la misère. Parce que les Haïtiens vivent dans leur grande majorité dans des conditions absolument abominables. Alors, pour terminer l'émission, parlez-nous de votre prochain livre également. Alors, ça s'appellera, si mon éditeur en est d'accord, et si déjà il accepte de publier le livre, d'ailleurs je lance un appel à des amis éditeurs, on ne sait jamais, et ça s'appellera « Les pieds ici, la tête là-bas, le cœur partout », c'est un roman. Et où je raconte une histoire d'un personnage qui est complètement déglingué, qui est complètement fou, alcoolique comme pas possible, et auquel on vole un enfant et il se retrouve à parcourir le monde. Et pour essayer de retrouver cet enfant-là, il part sans destination, il traverse les frontières, avec parfois des accès de délirium très mince, parce que c'est quelqu'un qui est complètement dépossédé de lui-même, mais qui a un objectif, qui est de retrouver cet enfant qu'on lui a volé. Et ce livre-là, j'essaie de... La fiction, parce que jusqu'ici, dans la presse, la radio, la télé, la presse écrite, on n'a pas cette liberté-là de pouvoir se départir de la vérité, alors qu'avec la fiction, on fait ce qu'on veut. Donc c'est ce projet sur lequel je travaille qui est fini, enfin on peut toujours travailler dessus, mais globalement c'est ça. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous l'avez constaté, c'était Philomé Robert, écrivain, journaliste et présentateur sur France 24. Merci à vous pour votre attention, mais surtout merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés jusqu'ici, en espérant vous retrouver très bientôt dans un autre numéro et avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada